tu es parti des héros tu es devenu héros c'est ton doigt qui a pété ton doigt pt bonsoir à tous mes amis bonsoir à tout le monde je vois que ça commence à partager la vidéo merci de partager la vidéo je vous embrasse tous et on va aller droit au but moi je suis une abobolais et si vous a le ministre ahmed bakayoko pour nous les abobolais en tout cas notre frère et notre frère donc le ministre ahmed bakayoko là oh mi ministre c'est mon frère on est abobolais mais aujourd'hui je veux parler de cette affaire du journaliste et d'enquête journalistique qui tourne sur la toile qui crée du buzz sur la toile vous savez mes amis je vous embrasse tous je n'aurai pas le temps de dire bonjour à tout le monde je vais saluer de qui marie sont que j'ai vu un message qui est content qui attendait ce live moi aussi j'ai pris du temps pour faire ce live j'ai pris du temps pour faire cela est parce que quand tu reçois une telle information d'une grande d'une telle gravité faut pas te précipiter il faut prendre le temps il faut lire l'information il faut lire les fins il faut réfléchir il faut le pose positionner dans le contexte il faut comprendre ce qui se joue il faut comprendre la géopolitique il faut comprendre la géostratégie avant de venir faire un live donc j'ai pris le temps d'encaisser oui j'ai encaissé mes amis parce que ce dont je vais parler aujourd'hui là j'ai mis la photo du ministre ahmed bakayoko qui est ministre d'état il est ministre de la défense il est le maire de la commune d'abobo abobo là c'est pas rien parce que moi même je suis à vous voulez abobo là c'est pas rien parce que moi même je suis abobo les abobo c'est pas rien mais le ministre de la défense là il est le maire d'abobo donc c'est un sujet qu'on doit traiter avec beaucoup de j'étais pas d'argumentation parce que le ministre ahmed bakayoko l'a dit il est la première fois qu'il s'exprime sur des affaires des journalistes mais il va saisir la justice donc la justice ferait son travail et moi je crois à la justice il ya des gens qui refusent de quoi la justice parce que la justice ne va pas dans leur sens mais moi là peu importe dans le sens où voilà justice mais je crois à la justice mais je vais parler de cette affaire tant qu'une citoyenne ivoirienne vivant dans la diaspora je suis une citoyenne ivoirienne des filles dans la diaspora je vis hors de mon pays je suis une ambassadrice de la côte d'ivoire je suis l'image de la côte d'ivoire je suis un bataille ambassadrice de mon pays la côte d'ivoire je suis amoureuse de mon pays la côte d'ivoire moi en tant que citoyenne ivoirienne vivant en france quand je lis un article de deux journalistes et journaliste un langot et un journaliste belge je prends le temps de lui l'article et je regarde mon pays la côte d'ivoire mais je me dois de défendre l'honneur de mon pays en tant qu'une bonne citoyenne je ne parle pas en tant qu'une militante politique mais quand tu vis hors de ton pays quel que soit ton parti politique en bas politique tu dois être un bon patriote quand des bons patriotes là c'est celui qui protège l'image de son pays d'abord avant son idéologie politique c'est celui qui respecte son pays d'abord les couleurs de son pays le drapeau de son pays avant le drapeau ou avant le pain de son parti politique parce que la preuve même là les partis politiques pas des drapeaux ils ont leur panne ils ont des t-shirts donc moi je suis une citoyenne ivoirienne je sens je parle en tant qu'une citoyenne là ce soir je vais m'a pas je vais parler je m'adresser à mes frères ivoirien en tant qu'une citoyenne ivoirienne mes amis quand tu es ivoirien le ministre amad bakayoko et le ministre de la défense je ne sais pas si ceux qui parlent qu'on est ce qu'on appelle les institutions s'ils savent les institutions s'ils connaissent les institutions s'ils aiment la côte d'ivoire s'ils aiment leur pays quand tu es en france là qu'on est en train de cracher sur le drapeau de ton pays qu'on est en train de cracher sur l'état de côte d'ivoire là tu dois te lever pour dire moi je suis ivoirien avant tout moi je suis ivoirien c'est ça on dit je suis un bon patriote je suis fier d'être ivoirien tu dois défendre la côte d'ivoire d'abord tu dois pas défendre ton idéologie politique tu dois défendre ton pays le ministre amad bakayoko là il est ministre d'état il est le ministre de la défense de côte d'ivoire vous savez ce que ça veut dire dans un état une république le ministre de la défense est ce que vous savez ce que ça veut dire donc quand toi tu es ivoirien tu es un pikini là tu es un ivoirien rikiki là tu n'es rien là quand deux énergumènes deux journalistes saluent le nom de ton pays et sur ton pays traite ton pays de base arrière des drogues que toi tu ne réagis pas toi et moi là c'est vrai on est des ivoiriens mais on connaît ceux qui connaît qui aiment la côte d'ivoire et puis on connaît ceux qui n'aiment pas la côte d'ivoire moi là il fait partie de ceux qui aiment la côte d'ivoire je fais partie des amoureuses de la côte d'ivoire je suis fan de mon pays oui j'aime la france je respecte la france pour tous ceux qui me connaissent en france ici là je respecte les institutions françaises je respecte la france je respecte les valeurs de la république française mais mon pays la côte d'ivoire je me dois respecter la côte d'ivoire de respecter les valeurs de compénie de respecter la côte d'ivoire comme je respecte la france c'est ça on dit je suis citoyenne ivoirienne vous deux journalistes deux journalistes étrangers vous deux journalistes deux journalistes étrangers ok on parle pas de l'homme je parle pas de l'homme je parle du ministre de la défense la défense de mon pays c'est déjà j'ai pas là on vous explique dans une enquête des journalistes explique dans une enquête que le ministre de la défense de votre pays on l'accuse est ce que vous savez ces accusations là sont très 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 grave ces accusations sont graves ce n'est pas le ministre à mettre bakayoko qu'on accuse non c'est l'état des côtes d'ivoire c'est les ivoiriers qu'on est sud est ce que vous savez ça ce n'est pas le ministre à mettre bakayoko qu'on accuse mais c'est la côte d'ivoire qu'on est seul vous ivoirien vous dites vous êtes fier d'être ivoirien c'est le nigéria qui va dire à la côte d'ivoir que la côte d'ivoir vendredi entre vous et puis moi quand on réfléchit là vous ivoirien c'est le nigéria qui va venir vous dit que la côte d'ivoire vendredi au nigéria au vent où on vend drago enfin héroïne ou enfin on fabrique fort comprimé au vent l'homme au nigéria la masse au vent l'homme c'est cela qui vont venir dit que nous la côte d'ivoire nous sommes une plateforme de cocaïne le nigéria quoi dans le journaliste en angola lui ne voit pas ce qui se passe au nigéria il n'a pas vu qu'au nigéria on vend l'homme là bas il n'a jamais mené en cas des salas qu'il y ait un marché où on vend testicules de l'homme on va sain de l'homme on va haï de l'homme on va le cœur de l'homme on va poumon de l'homme il n'a pas vu ça là-bas c'est ceux là qui vont venir s'asseoir pour insulter la côte d'ivoire et vous êtes assis sur la toile les réseaux sociaux vous relayez ces insultes à l'encontre de notre drapeau orange blanc vert parce que le ministre ahmed bakayoko le ministre de la défense du côte d'ivoire c'est pas n'importe quoi c'est comme on a assis en france ici et puis un petit journaliste ivoirien va s'assurer en côte d'ivoire pour écrire pour dire j'ai mené une enquête que madame la ministre de la défense française est une trafiquante de cocaïne je vais je vais retourner pour que vous comprenez le sens de ce que vous les laissez la toile peut-être que vous et moi là on n'a pas la même façon d'aimer la côte d'ivoire ça peut être que c'est vrai de la mode là où placez votre cuisson l'amour que vous avez votre pays là moi j'ai place pour moi là même au dessus de ma taille c'est si fond de mon pays c'est j'aime mon pays vous allez vous asseoir un journaliste un petit journaliste on va prendre un exemple je prends un exemple s'il veut qu'on ne va s'asseoir en côte d'ivoire ou bien un petit journaliste de l'intelligence d'habitant ou des soirées faux j'en sais rien afrique c'est tout que tout ce que vous voulez va écrire il va écrire même sur sa page facebook va écrire que la ministre de la défense en france ici là la ministre de la défense française est une trafiquante de drogue est-ce que vous pouvez écrit ça sur votre page facebook vous les ivoiriers vous je parle de vous je m'adresse à vous en france on vit ici là en france on vit ici là est-ce que vous pouvez écrire ça je vous dis le ministre amène bakayoko là voilà sa taille il est plus grand délai que moi il est plus costaud que moi lui même là il fait karaté donc pour ces deux fois là il a tout ce qu'il faut pour se défendre mais moi je viens parler aussi aujourd'hui à mes frères ivoiriens dans la ville il faut pas que votre idéologie politique vous rende bête à tel point de détester votre pays la côte d'ivoire il ne faut pas que votre idéologie politique vous rende stupide à tel point de cracher sur votre pays la côte d'ivoire on vit en france ici vous qui vivez aux états unis là vous qui êtes aux états unis là entre vous là est ce que quelqu'un peut écrire sur sa page facebook pour dire le ministre de la défense de donald trump est un trafiquant de cocaïne quelqu'un peut écrire ça quelqu'un peut écrire ça vous savez faut pas le mensonge politique va vous rendre bête à tel point de vous détester vous même parce que quand tu détestes la côte d'ivoire ce n'est pas le pouvoir que tu détestes c'est tu te détestes toi même parce que la côte d'ivoire fait partie de toi parce que tu es la côte d'ivoire donc quand tu craches sur la côte d'ivoire il faut pas penser que tu craches sur le pouvoir à remplacer non tu craches sur toi même parce que la côte d'ivoire est en toi tu fais partie aussi de la côte d'ivoire c'est important de rappeler à ceux qui comprennent pas les institutions que l'article que ces journalistes ont pondu les enquêtes vont être menées les enquêtes vont suivre son cours mais c'est la côte d'ivoire que ces journalistes ont insulté c'est l'état de côte d'ivoire que ces journalistes ont insulté c'est l'état de côte d'ivoire que ces journalistes ont traité des trafiquants de drogues nous ivoirien nous là nous sommes des trafiquants de drogues dans la sous région là vous qui m'écoutez là nous ivoirien là on est plus trafiquant de drogues que le nigéria parce qu'il y a un journaliste du nigeria dit nous on est plus trafiquant de drogues que le nigéria nous ivoirien on est plus trafiquant de drogues que le nigéria donc souvent ne cherchez pas à faire de la majorie politique mais je suis pas à faire de la majorie politique et a induit les populations en url je vous montre quelques images c'est le ministre de la défense des côtes d'ivoire qui est là c'est le ministre de la défense de notre pays la côte d'ivoire que des journalistes étrangers disent qu'il est trafiquant des cocaïnes vous savez ce que l'avait dit vous êtes assis à vous faites le yama yama de votre militantisme politique votre yara yara militantif politique comment faire pour que les garçons de facebook vous drague puisque aussi j'en suis fait beaucoup j'ai pas d'autres choses à plus j'ai garçon vous votre voie ira yara des des verts sur la toile là c'est facebook là c'est le ministre de la défense de côte d'ivoire qu'on accuse des trafiquants des drogues vous qui m'écoutez la savue j'ai pour la question c'est ça que vous réveillez plus tâches facebook à l'extérieur de la côte d'ivoire vous les enfants de la côte d'ivoire la fille de la côte d'ivoire la fille de la côte d'ivoire cela est ce que vous savez ce qui se passe c'est le ministre de la défense le ministre de l'armée parce que c'est des défenses à vous ne comprenez pas bien peut-être mais le ministre de l'armée c'est que l'armée là c'est grâce à l'armée que la république tient c'est l'armée relâche à la la république tombe c'est grâce à l'armée que la république tient tu peux avoir toute l'intelligence du monde si l'armée n'est pas tenue là ton pays tombe est-ce que vous savez ça est ce que vous savez ça est ce que vous savez que quand l'armée n'est plus avec toi là tu peux avoir tous les militants du monde qui tombe est ce que vous savez ça les généraux de l'armée les militaires l'armée c'est le ministre des armées là qu'on dit va cocaïne nous notre armée de côte d'ivoire donc c'est notre armée qu'on traite d'être africain je peux pas accepter ça tu vas c'est ça l'armée de côte d'ivoire salut au terre notre pays c'est ça des journalistes ils ont fait l'investigation quand tu es ivoirien que tu es fier d'être ivoirien tu peux tu dois fermer les yeux puis tu dis stop c'est notre pays on est assis et on dit que nous notre armée est une base des drogues mais est-ce que vous en rendez compte notre armée de côte d'ivoire c'est qui fait notre fierté là sans l'armée il n'y a pas d'état c'est l'armée on dit que l'armée est base de cocaïne et vous êtes assis sur facebook là vous parlez tchaba 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 comme ça là vous êtes quel genre d'ivoirien vous vous êtes quel genre d'ivoirien aussi léger légère quel genre d'ivoirien c'est votre pays l'état de côte ivoire votre haine ça vous anime votre haine de watara vous anime jusqu'à vous avez perdu le sens de l'intelligence de la raison parce que vous êtes remplis de haine vous ne réfléchissez même pas pour dire mais attendez on parle de qui on parle du ministre de la défense la défense c'est qui c'est quoi la défense ah c'est quoi la défense mais la défense c'est l'armée c'est de l'armée c'est l'armée de côte ivoire qu'on accuse d'être des trafiquants de drogue et puis d'attache vous relayer mais peut-être qu'on n'a pas le même sens on comprend pas les choses de la même façon vous avez on a vraiment il ya une il ya un problème on comprend pas peut-être que c'est moi qui comprend pas français ou c'est vous qui ne comprenez pas français ou bien c'est qui a été écrit là c'est vous qui lisez en l'envers ou c'est moi qui lis en mais il ya un truc il ya quelque chose qui n'est pas possible même qu'un enfant français ici là je parle pas français d'origine parce que les origines là ils s'en foutent des pays d'exemple de pays où mais les français des sources ici là qu'on dit français des sous les petits blancs un petit blanc le petit français blanc là à cinq ans il faut te tromper dans discussion avec lui puis tu vas parler toi quand il voit que tu n'es pas blanc et puis lui les blancs et puis faut parler de son pays la france il peut critiquer son pays mais une fois qu'une pièce personne parle de son pays le petit blanc il remet à l'ordre va te dire mais mon pays a mieux que ton pays le petit blanc te ramène à l'ordre mais vous les africains là on sait pas quel jeune africain vous êtes on sait pas tout fraîchement les offres des africains qui ont quitté le continent pour venir ici chez les blancs de devenir plus bêtes que les blancs on sait pas quel genre d'africains vous êtes on sait pas vous aimez l'afrique d'une drôle de façon vous aimez l'afrique mais vous êtes assis dans les dans les fesses des blancs là vous êtes assis chez les blancs et puis c'est vous qui insultez l'afrique et vous dites que vous aimez l'afrique parce que les dirigeants qui sont au pouvoir en afrique là vous les avez pas voté donc vous votre après l'africanisme là c'est d'insulter les dirigeants de détester l'afrique parce qu'il y avait dirigeants que vous n'avez pas voté et vous dites que vous aimez l'afrique mais vous assis sur les blancs ici et puis vous faites ça mais n'est qu'à les blancs prennent leurs genoux pour venir vous étouffer là vous sortez pour manifester mais c'est de la manière que tu te donnes au marché contre un sexe tu quittes ton continent tu viens sur continent de l'autre mais c'est toi tous les jours tu insultes ton continent et puis tu veux que l'autre que tu as venu trouver là sur son continent n'est qu'à te respecter il te prend pour chigner parce qu'il sait que tu viens de nulle part tu n'as pas de valeur tu n'as pas de valeur ajoutée parce que quand tu quittes ton continent quand tu viens sur le continent du blanc là quand tu parles de ton continent là quand il dit ton continent est pauvre tu dis mon continent n'est pas pauvre quand il dit tu es venu chercher quoi ici tu dis je suis venu à l'aventure quelle aventure tu dis oui c'est l'ouverture d'esprit il faut savoir se défendre parce que tu es venu apprendre aussi on n'apprend jamais je sois on peut apprendre aussi d'ailleurs christophe colon est là où pour venir amener pommes de terre ici chez eux mais la neve ça en amérique mais il a fallu que christophe colon voyage pour amener pommes de terre donc toi aussi tu voyages aussi comme christophe colon pour amener aussi pommes de terre chez toi mais vous êtes assis ici c'est vous tous les jours vous insultez le continent africain vous insultez les dirigeants on peut pas respirer quand on fait l'élection que ça finit là comme vous n'avez pas gagné là donc vous êtes toujours dans campagne pour insulter ceux qui ont gagné mais à quel moment ça va quitter comment vous voulez que les gens vous respectent regardez une cesse c'est une affaire c'est une insulte à l'encontre de l'état de côte d'ivoire c'est une agression on a agressé l'état de côte d'ivoire des journalistes ont agressé l'état de côte d'ivoire ils disent qu'ils sont les faire une enquête en côte d'ivoire ils sont les faits en côte d'ivoire pour faire une enquête mais des journalistes peuvent rentrer en côte d'ivoire faire une enquête sans l'accord de notre pays de quelle enquête on parle continue et plus ça c'est l'armée des côtes d'ivoire c'est cette armée là qu'elle est plein plein vont venir dit que nous notre armée là c'est la base de gadji ok continue l'armée de côte d'ivoire j'y reviens à vous franchement franchement un moment donné et un peu de jugeot ayons un peu de jugeot je vous parle des institutions et je ne vous parle pas des hommes parce que au fur et à mesure tu lis les gens parfois tu les écoutes tu te dis mais ce qu'il manque à l'afrique là c'est l'éducation populaire les gens lisent mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent ils lisent mais ne comprennent pas les gens regardent ils voient mais ne comprennent pas c'est ça le problème de l'afrique une éducation populaire ils comprennent pas le sens des institutions ils confondent les institutions aux hommes ils confondent les institutions aux hommes et c'est l'heureur des des africains et du continent africain on parle du ministre de la défense on parle de l'armée de côte d'ivoire on parle de la face d'un pays on parle du coeur de l'état on dit le coeur de l'état de côte d'ivoire là c'est ce coeur de l'état de côte d'ivoire qui est base qui est devenu maintenant plateforme des guédi c'est de ça on parle et vous vous êtes assis là vous parlez de soro guillermo de bédier ou de blimbo je sais pas c'est ça vous parlez c'est ça qui est votre débat on parle de ce que nous sommes mais revenons à cette actualité j'ai déjà pas m'attarder longtemps dessus le ministre ahmed bakayoko qui est le maire d'aboubou donc ma commune qui est mon maire le maire de ma commune dit il va saisir la justice et moi je veux insister là dessus le chef de l'état de côte d'ivoire le président à la saison oui oui parce qu'il y va de l'honneur de notre pays de la crédibilité de notre pays là on parle de la côte d'ivoire on touche notre moelle c'est ce qu'on touche là la côte d'ivoire c'est notre sang la côte d'ivoire c'est de ça on parle on parle pas des hommes on parle de la côte d'ivoire notre pays la côte d'ivoire notre pays la côte d'ivoire fait partie des pays en afrique de l'ouest qui mène une action de lutte contre le terrorisme et ça j'insiste là dessus parce que les gens voient parce qu'ils se jouent là vous ne voyez pas ce que ces jours on est de la géostratégie on est de la géopolitique moi j'ai pas de la géopolitique j'ai pas d'agir stratégie notre pays la côte d'ivoire comme les ivoirais ne lisent pas assez les africains n'aiment pas lire ils aiment tout ce qui est sensationnel tout ce qui est buzz parce facebook est devenu le réseau social de buzz et de bêtises parce que là où la femme se met à poil ils sont remplis là-bas pour les dents puis de la femme la même chose ici ils sont remplis là-bas pour les regarder des idées de l'homme comme s'il n'est même qu'ils partaient regarder des idées là il n'a pas d'ici en bas d'eux mais ils vont c'est des conneries qui intéressent les gens suffisent beaucoup mais là où on fait de la sensibilisation là ils vont venir parler des politiques mais quand vous partez regarder fesses des femmes là vous parlez de politique là-bas quand vous partez des idées gâts là vous parlez de politique mais là où on parle des institutions de ce que vous êtes ce qui va faire de vous des êtres libres des êtres humains des êtres respectables vous venez parler des politiques je vous parle des institutions de notre pays je vous parle des institutions de notre pays vous êtes assez vous faites les gueulards ici en france et soit ce raciste j'en passe elle est meilleure vous même là vous vous réniez en tant que des citoyens parce que les citoyens ivoirien mais c'est toi même tu te réunis en tant que citoyen tu es surtout ta situation était la citoyenneté donc la côte d'ivoire tu es surtout les institutions d'un pays tu réunis les institutions de pays ces institutions des blancs que tu accuses de tous les mots là que tu vas reconnaître comme institution ces institutions des blancs là vous êtes assis ici vous accusez les blancs à longueur de journée tu n'es pas aimé les africains mais ils vont vous aimer par rapport à quoi vous êtes détestable pourquoi vous voulez qu'on vous aime des gens qui ne respectent pas leur propre mère là c'est la mère des français qui vont respecter parce que la france là c'est la mère patrie la côte du voilà où c'est notre main patrie mais ta mère là tu ne la respectes pas c'est la mère des français que tu vas respecter donc les français déjà ils ont compris qui tu es ils ne te respectent pas tu ne faut rien à causer des blancs c'est pour ça que les blancs ils peuvent prendre leurs coups là pour appuyer votre couple vous tuer parce que vous ne valeriez c'est tout vous ne respectez même pas ce que vous êtes mais vous prenez affaire quand il ya drame cela vous allez sortir vous êtes des noirs afro descendant à flogne et c'est quoi à frappes à tirer tous des affros mais vous venez tout qui êtes vous posez vous la question d'abord qui êtes vous vous venez d'où qui qui nous sommes c'était ce qui tu es tu sais où tu vas et tu sais comment tu marches vous avez compris la côte d'ivoire c'est notre mère patrie on ne peut pas accepter on ne doit pas accepter qu'elle n'est pas de qui et suite l'état de côte d'ivoire et agresse l'état de côte d'ivoire nous accusent d'être une base arrière des trafiquants de drogues attention on ne peut pas c'est bizarre le président de la république le chef de l'état le ministre avec un coût a fait de ma raison la justice doit être c'est si le procureur doit être saisi l'état de côte d'ivoire doit réagir c'est une accusation très grave l'état de côte d'ivoire doit réagir et doit réagir avec vivacité et fermeté parce que ça c'est une accusation très très grave notre pays la côte d'ivoire est le pays phare de la lutte contre les trafiquants des drogues en afrique de l'ouest notre pays la côte d'ivoire je reprends notre pays la côte d'ivoire et le pays phare fait partie du poumon le pays qui luttent efficacement contre les trafiquants des drogues en afrique de l'ouest tous les rapports les organisations les pays l'europe l'union africaine l'union européenne l'onu les nations unies tous les rapports de ces pays et de ces institutions sont unanimes la drogue la cocaïne alimentent le terrorisme et finance le terrorisme les terrorismes c'est le continent africain ou du vivre de cocaïne de l'argent de la cocaïne attention à ce que vous faites je recommence pour que les gens puissent comprendre et puis évaluer l'ampleur des choses le terrorisme sur le continent le terrorisme le financement là c'est ici de la drogue et la côte d'ivoire fait partie des pays en afrique de l'ouest qui luttent efficacement contre le terrorisme récemment vous avez vu entre le mali et le burkina faso comment la base a été démantelée la base des terroristes a été démantelée la base a été démantelée mais c'est grâce à la côte d'ivoire la côte d'ivoire a joué un rôle très 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 important je recommence pour ceux qui n'ont pas compris parce que les gens ils viennent ils regardent ils comprennent pas je dis notre pays la côte d'ivoire lutte depuis des années contre les trafiquants de cocaïne des drogues en afrique de l'ouest donc les pays qui ont signé ces accords la côte d'ivoire fait partie de ces grands pays qui luttent efficacement contre les trafiquants de drogues sur le continent africain notre pays s'est engagé auprès des grandes organisations et des des pays comme la france l'allemagne les états unis à lutter contre le terrorisme qui fait des ravages sur le continent le terrorisme s'est nourri des drogues de l'argent de la drogue le terrorisme c'est nous les sont des trafiquants qui se nourrissent des trafics d'être humain des drogues de des armes de tout ce que tout ce qui est mauvais et notre pays la côte d'ivoire fait partie des pays qui luttent sur le continent pour que notre les habitants pour que les africains soient libres c'est que librement la base des terroristes entre le mali et le bouquin de façon a été démantelé regardez ce que les terroristes font au bouquin de façon et notre pays la côte d'ivoire c'est ça deux journalistes élèves vous dit que la côte d'ivoire qui luttent contre le terrorisme et qu'ils qui luttent contre les trafiquants des drogues l'armée de côte d'ivoire est une base plateforme des dealers de cocaïne quand vous m'écoutez vous qui écoutez là vous qui m'écoutez quand vous réfléchissez là est ce que vous comprenez bien ce qui est en train de se jouer il ya de la géostratégie il y a des jeux politiques qu'ils cherchent à déstabiliser la côte d'ivoire cherche à accuser le ministre de la défense qui lui est le garant de l'armée protège l'état de côte d'ivoire qu'ils cherchent à déstabiliser la côte d'ivoire c'est de ça il s'agit ces accusations là qu'ils cherchent à déstabiliser la côte d'ivoire c'est pour ça que j'ai parlé du ministre amed bakayoko ministre d'état ministre de la défense la défense c'est la protection des frontières de la côte d'ivoire de l'état de côte d'ivoire la défense c'est le coeur du pouvoir qui cherche à déstabiliser le coeur du pouvoir c'est là où chaque citoyen ivoirien devait poser son curseur qui cherche à déstabiliser le coeur du pouvoir c'est de ça il s'agit c'est de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas de venir faire les blablabla cas politiques qui cherche à déstabiliser le coeur du pouvoir aujourd'hui il n'y a pas longtemps on vient de démantèler la côte d'ivoire a participé au démantèlement du groupe de terrorisme entre le mali et le burkina faso quelques jours il ya on dit à enquête qui est sorti que le ministre de la défense est accusé d'être le trafiquant des drogues pourtant c'est la drogue qui finance le terrorisme qui cherche à déstabiliser la côte d'ivoire qui cherche à déstabiliser la côte d'ivoire parce qu'aujourd'hui très bientôt la monnaie unique pour les pays africains va être et qui veut déstabiliser la côte d'ivoire qui veut être une puissance dans la sous-région qui cherche le leadership de la côte d'ivoire on parle de géostratégie on parle de géopolitique faisons très attention votre fierté d'être ivoirien là ça doit vous amener à mieux réfléchir à comprendre les enjeux ne venez pas parler que de politique politicienne parce que vous vous pensez vous faites la politique mais vous ne faites pas la politique les enfants vous n'avez pas le troisième oeil vous avez deux yeux mais le troisième elle est ici ça s'appelle le discernement vous n'avez pas le discernement vous parlez là sur la toile bla 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 politicien non mais vous n'avez pas le troisième oeil le troisième oeil il est là il est là c'est le discernement est ce que vous l'avez le discernement quand le discernement tu fais attention avant de réagir tu fais attention à ce que tu dis passer ce sujet là ce débat là dans lequel vous êtes en train de jouer comme ça pour faire votre petit homme un comédie que vous appelez politique là là on parle de la vie de la côte ivoire on parle de la stabilité de la côte ivoire on parle des enjeux donc je voulais vous dire mes frères et soeurs je ne vais pas être très long chaque ivoirien là où il est de se poser cette question qui cherche à déstabiliser le coeur du pouvoir qui cherche à qui cherche le leadership ivoirien qui le cherche qui veut être premier devant la côte ivoire nous là la côte ivoire doit au pays qui veut être premier devant nous celui qui va être premier devant la faute voie sera dernier ah oui c'est ça il s'agit pas c'est nous là c'est comme ça ça et on peut pas changer on est comme ça c'est notre droit ou que dieu a donné comme ça donc il s'agit je vois les gens qui parlent beaucoup et puis avec bakayoko et puis c'est si chacun parle souvent tu regardes et puis tu ris des gens qui ne valent absolument rien des petits minables des petits malheureux ils sont ainsi là et puis avec bakayoko et puis c'est si oui quelque part vous c'est pour ça que j'ai mis la chanson de josé amel bakayoko est parti de zéro pour arriver héros il y a eu un parcours il y a eu un parcours ce parcours est long vous voyez comme ça vous pensez que c'est un parcours qui est court mais c'est un très long parcours mes frères mes seuls aujourd'hui là les hommes les partis politiques l'opposition je n'accuse pas l'opposition d'être derrière cette machination c'est pas ce que je suis en train de dire j'ai repris l'accusable je dis pas que l'opposition est derrière ça je ne parle pas de ça mais je veux inviter l'opposition à un vrai débat ou du moins les militants de l'opposition est un vrai débat dans quatre mois il y a des élections en côte d'ivoire dans quatre mois c'est les élections en côte d'ivoire j'ai pas des cinq mois parce que c'est qu'un mois là on a des dragues dans quatre mois les élections on parle de l'enrôlement tous les représentants des partis politiques là ils ont tous assisté aux réunions aux consultations avec la cei on a de vous asseoir sur facebook c'est votre page facebook pour parler d'un mec bakayoko en longueur de journée et vous se reférez mieux de sensibiliser vos militants à laissé faire enrôler parce que vous entendez mélanger tout le monde dans votre fou furie politique là pour des bains pour dire on va venir et compter les voix il n'y a pas de voix à récompter des mains parce que nous les c'est un cas où j'ai dit les élections c'est dans quatre mois les représentants des partis politiques les présidents des partis politiques vous avez été consultés associés participer à la composition de la série donc l'information que chaque et à nous autres on a là vous l'opposition est le premier à voir cette information les élections c'est dans quatre mois l'enrôlement là a commencé sensibiliser vos militants à laissé faire enrôler sensibiliser la population à laissé faire enrôler avoir la carte d'électeur pour aller voter c'est de ça il s'agit parce que vous êtes en train de mettre vous n'avez pas des candidats le problème de l'opposition est un peu là donc cette affaire qui ne les concerne pas en réalité parce que le ministre abel bakayoko là il n'est pas candidat à l'élection présidentielle le ministre abel bakayoko n'est pas candidat à l'élection présidentielle vous allez chercher à choisir votre candidat c'est abad bakayoko qui est devenu votre départ sur facebook vous n'avez pas encore choisi le candidat même le fpi même il n'a pas encore fait le congrès pour choisir leur candidat le pdc même leur congrès là d'autres disent ils font pas parce que bédier vieux et puis bédier les a doublé donc pour l'instant l'opposition ivoirien n'a pas des candidats on voit pas crâne des candidats bédier lui dit que lui il veut fait deux ans des pouvoirs et puis va laisser après à quelqu'un d'autre ça là on prend les dîners donc vous n'avez pas les candidats et vous êtes là vous bavarder sur les réseaux sociaux vous ne sensibilisez pas les gens les se faire rouler vous parlez vous parlez des faits à mettre bakayoko devine votre débat parce que ça va cacher un peu votre l'incompétence vous avez trouvé quelque chose à mettre sur la dent comme ça vous allez cacher votre incompétence vous n'avez pas de candidats vous n'est pas n'est pas de ça vous n'avez donc ça veut dire que vous n'avez pas encore des projets passer à quatre mois des élections n'a pas des projets donc pour l'affaire pour les deux journalistes là ça vous arrange vous parlez que de ça mais à quel moment vous allez parler des élections à quel moment vous allez parler de votre candidat à quel moment vous allez parler du projet de votre candidat à quel moment vous allez parler de l'enrôlement à quel moment demain ça pouvait les dixi on n'a qu'à récompter les voix je suis en train de vous dire qu'on va pas récompter les voix parce que votre fausse jeu de récompter les voies que vous avez fait en 2010 là on va pas récompter les voies ici nous là c'est un coup chaos un coup chaos avec agc en force même fait un coup chaos on va pas récompter les voies je suis en train de vous dire allez-y vous fait enrouler et parler de votre projet de société le ministre amène bachayoko n'est pas candidat donc le débat là ne cherchez pas à noyer le vrai débat le vrai débat là quel est votre candidat quel est votre projet à quel moment vous allez choisir votre candidat on est à quatre mois des élections vous trompez les gens les populations dans des mensonges dans des faux trucs les noyer dans des sujets rien que pour tromper la population je vous invite au sens de la responsabilité et je vous invite à être un peu intelligent oui ce n'est pas une insulte je vous invite à être un peu intelligent concentrez-vous sur votre candidat concentrez-vous sur le choix de votre candidat concentrez-vous sur le sur l'écriture de votre projet des sociétés concentrez-vous sur l'écriture de votre projet des sociétés vous n'avez pas encore fait tout cela le groupe les madame babo et suite le groupe de l'adibaba le groupe de madame babo le groupe d'aidé à soit un jour et suite le groupe d'affinger ça bédier il a dit il a divisé le pdc il ya yasmina son groupe ici on sait plus où on va avec votre bruit là que vous faites du facebook là et vraiment concentrez-vous sur le choix de votre candidat concentrez-vous sur l'écriture de votre projet des sociétés parce que même si c'est pour venir négocier pour chercher les places ministérielles par ci par là là nous là on veut plus accepter qu'on donne des places ministérielles à des vouliers on peut plus accepter qu'on donne des places des négociations ministérielles à des vaurières des bandits on veut pas nous on ne veut pas nous on va placer chasse toute autre vie et c'est terminé ça on veut pas donc mes amis pour clore ce sujet je voulais même pas comme le ministre amed bakayoko a dit il va saisir la justice je fais confiance à la justice la justice m'a fait son travail voilà la justice m'a fait son travail un moment donné il faut que ça s'arrête la politique là il faut poser le débat politique sortez de ce genre de ma majorie là chercher la calomnie a fait ceci sortons de là et en tant qu'ivoirien chaque ivoirienne là où tu es si tu es vraiment la côte ivoire toi tu as si tu accuses les blancs les jeux les médias les médias étrangers et puis les blancs sont ceux ci c'est qui veulent ceci et tu as si aujourd'hui tu applaudis les mêmes blancs déni et chute et au propre pays votre ambiguïté là on comprend pas où on va et ça d'être un belge à un pique des gens un pique je voulais pour conclure je salue fraternellement mais c'est le ministre amed bakayoko j'ai mon grand frère et qui le maire de ma commune la commune d'abobo je vous l'ai dit rappeler à tous les ivoiriens je vais rappeler à tous les ivoiriens vous savez même si tu n'aimes pas quelqu'un faut reconnaître faut reconnaître qu'il a été bon à bobo là après 2010 là personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait rentrer dans un bobo et puis ressortir dans un bobo librement à bobo là à bobo là pendant les élections de 2010 la personne ne pouvait imaginer qu'un bobo à l'air à ce visage regardez à propos y est et puis regardez à bobo aujourd'hui c'est de ça il s'agit en tant que mère d'abobo amed bakayoko a fait des choses formidables en tant que mère d'abobo il a fait des choses formidables à bobo regarder à bobo aujourd'hui et puis penser à bobo hier à bobo a changé le visage à bobo revit à bobo rené à bobo revit à bobo rené parce qu'on a eu un mais courageux qui lui met à mettre bataille ça il faut pas l'oublier moi je suis d'abobo et je sais j'ai pas de chez moi j'ai pas le pas de yopo parce que je pourrais pas le pouvoir j'ai pas d'une tour mais elle parle à bobo j'ai dit à bobo moi je suis d'abobo et c'est enfin de la société à bobo à bobo rené à bobo de leur vie à bobo de leur vie aujourd'hui parce qu'on a eu un mec là depuis fait les souhaits boigny je vais vous montrer quelques images ça c'est à bobo ça c'est à bobo et c'est grâce à l'après mesdames dominique ouattara regardez à bobo depuis au fond de boigny on a jamais eu école comme ça à bobo il y avait collège cma mais allez-y voir cma collège là le collège cma le collège cma qu'est juste sur la route la grammage et cma mais regardez ça là c'est à bobo aujourd'hui depuis au fond de boigny vous avez une fois vu école comme c'est à bobo vous avez une fois vu école comme ça à bobo il faut reconnaître le travail des gens il faut reconnaître le travail des gens c'est pas parce que tu es un processus que tu vas ignorer ce que tu n'as pas fait là quand les autres ont fait là devant dieu et les hommes il faut avoir le courage de reconnaître que les gens ont bien fait et le gouvernement à la salle matinale travail le président à la salle matinale travail ça là vous allez monter vous allez descendre on peut plus nous mentir avant la mentir aujourd'hui l'envoi claire je dis on a ce troisième oeil donc le discernement là on peut plus venir nous abrutir nous mentir on ne peut plus nous mentir ça c'est à continue toujours à bon ça c'est à bobo depuis moi je suis à bobo là j'avais vu école comme ça jamais on n'a jamais vu école comme ça vous pour dans simone bagoula la femme des baboula elle était la députée d'aboubo et pierre des premières dames de côte d'ivoire vous l'a arrêté on n'a pas envie de parler on n'a pas envie de parler arrêté il ya quatre mois pour nos élections chacun des cas se concentrer c'est son candidat c'est son projet sur sa campagne on va aller aux urnes parce qu'on va pas raconter les fois on va pas attendre minuit c'est plus possible on va pas attendre minuit et on va raconter les fois ça là c'est à bobo c'est à bobo c'est à bobo c'est à bobo vous avez compris c'est à bobo ce n'est pas à qu'on dit ce n'est pas de plateau ce n'est pas au plateau mais c'est chez moi à propos ce n'est ça il s'agit de vos plaisanteries la famille s'intéresse plus c'est à bobo c'est quoi la bobo ça c'est à vous ce n'est pas deux plateaux pour la première fois dans l'histoire d'un bobo on a des écoles qui ressemblent à l'école des plateaux pour la première fois dans l'histoire d'un bobo on a des écoles qui ressemblent aux écoles des deux plateaux on est enfin de pauvres mais on a aussi les mêmes droits nous sommes les bacatiers quartier populaire mais non c'est les mêmes droits et c'est grâce à m mais que les ministres amènent à l'écouté le maire d'abobo mes amis on n'a pas envie de parler ne nous faites pas parler madame babora elle était première dame la femme des bagbos simone bagbos était député d'abobo on n'a pas envie d'y parler elle a construit comme une fois la pauvre pour nous pour d'ailleurs qu'elle est députée d'abobo mais ça c'est dominique waterac a fait ça c'est dominique waterac a fait ça on nous a abandonné on nous a abandonné on nous a abandonné on nous a traité de tous les noms nous sommes des microbes à bobo rené aujourd'hui donnez nous faites pas parler laissez-nous avec notre mère pardonné laissez-nous avec notre mère pour la beauté laissez-nous tranquille on préfère avoir des écoles comme ça à bogo parce que l'estime de soi là ça commence par l'école l'estime de soi commence par l'école l'éducation commence par l'école l'école avant tout c'est l'école qui permet d'avoir l'estime des de se plaît mais quand tu vas dans une école tu as un beau beau et que tu fréquentes une école qui ressemble aux écoles des enfants de cocody des enfants de deux plateaux des enfants du plateau un enfant de plateau quand tu le vois tu lèves la tête depuis tout le regard tu ne baisses plus la tête c'est de ça il s'agit d'après la fierté d'être ce qu'on est s'il vous plaît on n'a pas envie de parler on n'a pas envie de trop parler donc mes amis mes amis il faut dire merci au président il faut dire merci à son gouvernement au gouvernement du président à sa montagne merci au premier ministre amadou bon coulibali il faut dire merci à tout son gouvernement merci aux ministres d'état au ministre de la défense le ministre amed bakayoko qui ont leur cru que abidjan à la côte d'ivoire après 2010 là la côte d'ivoire pouvait être la côte d'ivoire d'aujourd'hui la côte d'ivoire d'aujourd'hui qui avait imaginé ça c'est parce qu'il ya eu des hommes de rigueur et des hommes de courage et les hommes d'engagement il ya eu des hommes de vision et que le président la salle ont été une division il ya une équipe forte avec lui qui a envie de changer l'image de la côte d'ivoire donner à notre pays un pays émergent c'est ça là les gens sont jaloux à côté à côté vont devenir des journalistes deux jours la compagnie nous insulter des niam moraux déniveau de nous insulter on peut pas accepter ça sont en fi et d'être ivoirien ivoirien soyons fiers d'être ivoirien on peut pas accepter que des chansons et sud pour des questions de fragilité politique c'est pas parce que nous avons des fragilités fragilité fragilité politique qu'on va laisser tout et n'importe quoi nous insulter nous sommes des ivoirien et soyons fiers d'être ivoirien c'est quoi messieurs simone bagu a été député première dame madame domineau n'a pas été députée elle n'est pas députée de côte d'ivoire elle est juste première dame mais elle a fait des choses que simone bagu n'a jamais fait dans un pays là et c'est aussi ça la vérité bande d'euphorien que vous êtes votre groupe là tu veux qu'elle descend dans la poubelle et descend à l'étoile très vite chap chap domineau n'est pas députée d'ivoire elle n'est pas députée d'abobo ni députée de plateau ni députée de yopougon elle est juste première dame mais regardez les choses formidales que domineau a fait dans ce pays aucune première dame n'a fait ce que domineau a fait parlons de ses oeuvres de ses actions simone bagu en plus d'être député première dame n'a rien foutu à part chanter dans les églises vous avez venu nous a merdé avec ça ou pas les amis simone bagu est députée et alors elle nous a dégoûté il faut le dire député qui n'a rien foutu en tant que première dame ça aussi c'est une honte vous n'avez pas ça c'est vous qu'elle a fait les gueules à sur la toile ici bande de foriens regardez les oeuvres de dominique ouattara regardez les oeuvres de dominique ouattara ce qu'elle a fait dans ce pays là aucune première dame n'a fait ça dans ce pays a pas à venir faire la grande gueule sur les places publics vous n'avez rien fait d'autre vous parle de ça vous dit éviter un simone bagu député n'a pas fait ça mais l'agent premier dame n'a qu'elle prenait pour engouffrer dans les fausses églises a pour qu'elle a pris pour construire les écoles il fallait construire des écoles il fallait construire des universités des dispensaires des hôpitaux dominique a fait tout ça jusqu'à même je suis dans le goût la base ouvrez l'ami centre d'accueil pour les enfants vous n'avez quoi rien à pas foutre l'argent dans les fesses des petites filles et des voitures n'a rien foutu alors vraiment garder votre petite morale à deux balles et trois fois et souvent on va pas ne cherchez pas à monter à monter puis je vais monter parce que là je suis très zen pour l'instant je voulais m'arrêter là et puis mes amis un dernier message de kiss marius merci mes amis je voulais juste terminer sur une phrase et je voulais je n'interpelle pas je voulais parler à une jeune soeur qui est du côté des états unis qu'on appelle j'ai oublié son ordre des états unis jeune soeur tu sais j'ai écouté quelques séquences de tes vidéos comment envoyer la dernière fois que j'ai fait ma vidéo j'ai dit c'est tu peux avoir une intelligence si tu la mets au profit de l'intérêt général tu serais une femme formidable une femme libre pour l'instant tu es une femme coincée nia je lui ont dit tu casses des papaux et puis il y a des choses qui t'encouragent des garçons et ce qui est extraordinaire qui dit va casser des papaux tu penses que tu casses papaux mademoiselle tu n'es pas en train de te détruire toi même tu es en train de détruire toi même ma soeur j'étais pas là bas qu'il se voit rien parce que je t'ai écouté j'ai eu de la peine pour toi tu ne sais pas ce que tu fais bien tu n'es pas intelligent tu penses que tu es intelligente comme tu fais du beurre là tu penses que tu es intelligente mais tu n'es pas intelligent t'as été détruit ce qui te pousse à venir casser papaux là il faut la dire même son garçon aussi nos cannes à soi pour casser ça parce qu'il faut pas les hommes vont utiliser parce que tu es une femme fragile les hommes ont utilisé pour te créer des problèmes tu es en train de te créer des problèmes là où tu as mis ta gueule là tu es en train de te créer des problèmes nia pas une jeune dame tu brandis ton passeport américain tu dis que tu es américaine mais en amérique où tu es assise là tu peux t'asseoir pour dire que la femme de donald trump sort avec son ministre de la défense tu peux faire ça c'est à vraiment la gueule que tu dis là tu peux faire un amérique où tu as dit est-ce que tu peux t'asseoir pour dire que le pouce la première dame la femme de donald trump mêlée milliard nia trop couche avec le ministre de la défense tu peux dire ça en amérique où tu es là-bas c'est une efficace pas pour bien tu es dans tout tu sais pas dans quoi tu es rentré tu ne connais pas la puissance d'un état tu es américaine c'est mais d'origine étrangère faut jamais l'oublier tu n'es pas née américaine tu n'es pas américaine dessin tu es américaine d'origine étrangère donc la nationalité là c'est par acquisition nia la nationalité là on va t'enlever ça et puis tu n'es même pas au courant et puis tu vas quitter l'amérique et puis tu sais pas que tu as quitté l'amérique c'est pas de menace et je t'ai pas longtemps qu'une soeur je t'assure que quand j'ai écouté ta vidéo les pitié pour toi je t'assure quand j'ai écouté ta vidéo j'ai pitié pour toi j'ai dit voilà une jeune fille qui est perdue et c'est pas dans quoi il est rentré ma salle je vais avoir mal en tant qu'ivoirien de savoir que toi on a arraché la nationalité américaine j'avais de la peine pourtant les savoirs que toi tu es sorti de l'amérique ça ça va que tu es sorti de l'amérique moi je préviens quand je vois l'année prévient en amérique où tu es là tu ne peux pas t'asseoir et puis tu vas accuser donald trope le gouvernement avec le ministre de la défense de la trope des trafiquants du groupe tout le monde sait que les américains prennent la cocaïne les américains c'est la cocaïne qui fait leur fortune tout le monde c'est même dans la fille même ils prennent le cocaïne en direct mais tu as une fois vu un journaliste africain accusé le ministre de la défense de l'amérique d'être un trafiquant de cocaïne tu as une fois entendu ça un journaliste africain qui va ouvrir sa gueule pour écrire dans un journal lui c'est que l'amérique va montrer à ce gars là il va plus jamais écrire ça s'appelle l'amérique c'est pour ça j'ai demandé au président de la république son excellent président chef de l'état le président l'assane ouattara de se saisir de ces dossiers là on doit pas piétiner la côte d'ivoire n'importe qui doit pas parler de la côte d'ivoire de cette façon et insulte le coeur de l'état c'est pas possible on peut pas c'est inacceptable en france ici là à marseille là les gangs là ils s'enfrontent à journée comme ça puis s'étire dessus ici en france à marseille pour ceux qui sont à marseille en corse on n'en parle pas les bateaux là c'est rempli de cocaïne vous avez une fois vu un journaliste africain écrit que le ministre de la défense française a été trafiquant de cocaïne ivoirier ne sont pas bêtes même si on est ivoirien il faut qu'on arrive à voir ayant le 3e et ne sont pas aveugles si on est ivoirien ayant le troisième et ne soyons pas aveugles allez-y voir la cause tapé sur google trafiquant des drogues en france vous allez avoir les dossiers mais qu'un journaliste africain qui a écrit dessus qu'un journaliste africain qui a écrit dessus et le troisième parce que les gens prennent pour bête parce s'ils savent que vous allez reléer bêtement des conneries bêtement ils vous prennent pour bête mais ils voient n'est pas bête même si on est ivoirien on a le 3e et soyons fiers des ivoiriens nia tu sais pas dans quoi tu es maman tu sais même pas dans quoi tu es rentré seront guillaume pour qui tu ta poitrine bobo bobo là il n'est pas dit on dit moi je t'ai dit soro guillaume il demande pardon pour entrer en cours d'ivoire guillaume soro demande pardon est ce que tu sais ça je vais te donner le son pour que tu réfléchisses et dit soro guillaume demande pardon toi tu t'as soit sur facebook tu sort des insolites pareil sans peser les conséquences de ce que tu es en train de faire dans cette amérique la côte d'ivoire est un état et nous avons la côte d'ivoire est un état quand tu regardes la côte d'ivoire que la fille de donald trump la fille de donald trump se déplace pour venir en côte d'ivoire vous devez vous poser des questions donc la côte d'ivoire est un état tu ne peux pas tu ne maîtrises pas les poteaux les détours d'un état tu connais pas un état la fille de trompe la s'est déplacée pour venir en côte d'ivoire toi tu t'as soit dans l'amérique là tu penses et son passeport américain qui va effraiser et l'état tu crois pas bien passeport va quitter la même qui va même pas comprendre comment c'est qu'il dit tu sais même pas il faut faire attention sera guillaume bouquet d'étape la poitrine et ne vous reconnaît pas ce qu'il dit c'est pas on il y est dit seront dit ceux qui passent sur la toile c'est comme des followers ne les connaît pas donc il n'est pas responsable de ce que vous dites c'est ce qu'est ce qu'ils ont dit qu'ils seront des mots de pardon pour rentrer en côte d'ivoire et je m'arrête là on a dit à ce qu'il ya condamné à 20 ans de prison tu vas venir pour faire au moins un an à la maca prétient ça va dire vous a dit que en défaut tu veux rentrer en côte d'ivoire mais tu dois aller d'abord fait tout à la maca seront demandes pardon parce qu'il était joué après qu'on dit non babo a fait prison blé goudi a fait prison tu vas t'y n'a pas amené directement à la maca même si c'est pour 24 heures là tu dois aller quand même en prison quand on va faire rentrer babo la babo va rentrer en côte d'ivoire le futur président amadougon koulibaly va signer amnistie pour que babo rentre en côte d'ivoire est blé goudé c'est en ce moment là amnistique on va signer là c'est ça qui va libérer seront des prisons seront pleurs seront guillaume que vous connaissez il pleure comme ça c'est l'âme cool et soit à peur de prison c'est une chose qui fait chier seront cellules est la prison n'aime pas la prison il est prêt à sacrifier sa famille peut la sacrifier pour n'est pas l'emprison sur le guillaume guillaume a peur de la prison sur au plein d'autres tu as si le petit tap ta poitrine est ce que tu sais que sur le plein pour ne pas aller en prison ma soeur on fait attention tu sais pas dans quoi tu mettais pied ce qui disent va casser papo là il ya des gens à paris il n'y a pas les garçons à paris c'est pourquoi ils prennent pas pour ça soit pour casser papo ça nien pourquoi elle ne prenne pas pour ça soit pour casser comme ces cassement de papo là au lieu de crier 4 mois du papo cassement de papo dira pourquoi elle n'essaie pas tu dis vont casser papo il n'a qu'à c'est une femme normalement là c'est les garçons qui doivent se protéger elle n'a qu'à c'est pas pour cela et là ils ont pris les doigts ils ont mis de l'oeuvre derrière pour ne pas casser ça parce qu'ils savent c'est qui est derrière donc c'est toi la famille prenne comme moins que rien ils te vendent au marché cadeau et toi tu as six ans ça t'y passe d'entraîner faire baisse mais tu sais pas qu'ils aient été mais dans tout moi là c'est ce qui est dit à son idiom qu'il a fondé des bêtises à la famille nationale et dit tu es en train de t'enfoncer dans un trou quand tu vas tomber là les gens qui t'ont poussé ne seront pas d'aimer pour des sorties du tout moi il faut penser il faut penser sur la demande pardon mais il descend il va aller un peu en prison quand babo va sortir babo va rentrer par amnistie là c'est la sourd va sortir des prisons à ses babots peut pas faire prison blé vous n'est pas fait pour les autres les sourds va s'asseoir pour venir il dit il préfère qu'on le met en résidence surveillée qui va te mettre en résidence il va aller goûter un peu la maca c'est de ça il s'agit donc c'est facile et si vous avez sur le palais ça ne vous pose pas question est-ce que vous l'entendez à fausser baba parler donc vous là vous suivez les gens vous n'avez pas trois et est-ce que à tous et ma panne est-ce que sur le pal vous n'avez pas troisième et les diarassous bala ce sont pas les rires des sauts pourquoi ils parlent pas quand on dit l'agent de la primature de l'assemblée nationale ce roi à donner à cela pourquoi il parle pas il n'a pas les poitrines pour venir pas isolé même ils ont plus de téléphones sophistiqués que vous ne connaissez pas pour faire vidéo pas et c'est eux qui ont bouffé l'art de soro et le réassort pour faire vidéo aïe soit ainsi il veut pas faire vidéo il protège l'air des rires et puis c'est toi il s'en est un problème qui appelle un cassement n'est pas bon nia et c'est à ce n'est pas rien demain la catamma des problèmes est sorti pour une plaider pour toi c'est bien qu'il est pas l'aujourd'hui je suis pas très étonné il fait même pas de classe avec toi c'est à vous pas la peine il peut pas déclencher et toi mais je suis en train de dire que tu es en train de te mettre dans un trou parce que tu n'as pas derrière tu n'as pas devant tu n'as pas à gauche tu n'es pas à droite c'est ce qu'il voulait te dire à vous tous mes amis bonsoir merci pour ceux qui ont réglé cette vidéo on a plus de 1400 400 personnes c'est très bien merci en tout cas merci pour tous ceux qui ont réglé cette vidéo je vous embrasse tout plein plein de bisous je salue à bobo j'embrasse tous les abouboulets je vous embrasse à tous les abouboulets je vous embrasse abouboulets je vous embrasse toujours abouboulets un jour abouboulets toujours je salue mon maire chocoteau d'abouboulets le ministre amène bakayoko merci à vous tous vraiment une rage et j'ai les 3e dont je vous embrasse et puis je vous dis je vous dis à très 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 bientôt on a plus d'une heure je voulais pas durer longtemps on a plus d'une heure bise tchao à très bientôt je vous dis à demain n'oubliez pas n'oubliez pas allez vous faire un relais alors l'enrôlement en france commence du 13 ou 24 juin les adresses sont sur ma page facebook pour ceux qui voulaient avoir les adresseurs des lieux d'enrôlement pour aller se faire un relais n'oubliez pas allez-vous faire un relais on va pas les compter les voix on va pas attendre minuit chacun doit aller se faire un relais ton expression libre c'est la carte des lecteurs voilà soyons des bons citoyens et les ambassadeurs des bons ambassadeurs de notre pays la côte d'ivoire pour que vive la côte d'ivoire bonsoir mon écran la que la 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 le la la